Bonjour et bienvenue sur mon podcast « Live from the heart ». Je suis heureuse de vous accueillir pour un nouvel épisode pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur, tous les jours un peu plus. Alors je n'avais pas prévu de faire d'épisode cette semaine, on est mercredi et les épisodes sortent mercredi, donc je pense que celui-ci va sortir aujourd'hui. J'ai déménagé récemment et hier, en me promenant à la plage, je me suis dit « il y a quelque chose dont j'ai envie de parler, est-ce que je vais avoir le temps de le faire ou pas ? On va voir ». Et là, ce matin, je trouve quelques minutes pour le faire, donc j'enregistre. J'ai juste quelques notes dans mon cahier et j'espère que ça vous intéressera, autant que moi ça m'a intéressée quand j'ai senti vraiment la flamme, en fait, c'est vraiment comme ça que ça se passe avec moi. Je sens la flamme, que j'ai quelque chose à partager et il faut que je fonce et voilà, donc j'y vais. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, en tout cas c'est un partage très personnel sur l'impact du coaching dans ma vie amoureuse. Aujourd'hui, ma situation actuelle est la suivante, je vis, j'allais dire maritalement avec mon compagnon Christian Casper, qui fait du breastwork, qui est un homme merveilleux, que j'ai rencontré en 2018 à Bali, à une Ecstatic Dance à Ouboud. Et ce n'est pas pour rien qu'on est revenu vivre à Bali cette année, c'est vraiment un endroit qui nous correspond à tous les deux et qui est vraiment un endroit d'amour. Donc, tout simplement, je suis fiancée avec Christian depuis l'année dernière et on va se marier d'ici la fin de l'année, en fait. On est en train d'essayer de chercher là où c'est plus pratique, certainement à l'étranger, et puis on va chercher une lune de miel, voilà, et continuer nos projets ensemble et quand on reviendra, on prendra un chien. Voilà un petit peu les projets du futur. Et puis ensemble, on veut acheter des terrains avec des amis, avec d'autres couples d'amis et puis construire comme un village de Gaulois, The Love Sanctuary, où on va s'installer et puis créer le plus beau futur possible avec un centre de retraite, nos habitations, un jardin en permaculture, etc. Donc ça, c'est un petit peu la vision avec Christian. Et puis, depuis le mois de mai, j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui je me suis mise fin juin. Une fois que les accords relationnels ont été créés avec Christian, j'ai pu commencer cette relation. Et je suis très heureuse avec ce nouveau compagnon qui me surprend à chaque fois parce qu'en fait, il est très, très honnête et très, très curieux. Et il a très envie que ça marche. Et c'est super intéressant pour lui de découvrir les relations ouvertes parce que moi, je suis en relation libre depuis le début avec Christian. Puisqu'en 2018, quand on s'est mis ensemble, j'avais d'autres compagnons. En fait, quand on s'est rencontrés, j'étais célibataire et je voulais une relation monogame. Et puis, Christian n'était pas prêt. Et pendant ce temps-là, en fait, il m'a dit non. En fait, au bout de quelques jours passés ensemble, il m'a dit qu'il n'était pas prêt. Et quelques mois après, je me suis mise avec quelqu'un d'autre. Et quand Christian est revenu, j'avais déjà deux compagnons. Et donc, quand on a commencé notre relation en 2019, tous les deux, j'avais trois compagnons. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai Christian et j'ai ce nouveau compagnon que j'ai rencontré il y a quelques mois avec qui ça se passe super bien. Dans d'autres partages, j'ai partagé que je fais beaucoup de prince farming, c'est-à-dire que les hommes que je rencontre, en général, ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes parce que je pose un cadre qui leur permet d'exprimer qui ils sont et d'avoir envie toujours d'être une version d'eux qui soit vraiment épanouie et qui prend soin de la vie, qui prend soin d'eux-mêmes, qui prend soin de moi, qui prend soin de l'amour qu'on a ensemble, etc. Et donc, c'est juste magnifique. Ça, je pense qu'il y a une partie qui est naturelle chez moi parce que je le fais depuis longtemps, mais il y a aussi une partie que j'ai acquis grâce au coaching. Et je vais expliciter ce qui me vient depuis le coaching. En fait, grâce au coaching, qu'est-ce qui a été bénéfique dans mes relations. Et donc, j'ai une petite liste de choses à vous partager. Première chose, je ne donne plus de conseils. Sauf si on m'en demande, en fait. Si on me dit, c'est quoi ton conseil ? Qu'est-ce que tu me conseilles dans cette situation-là ? Par exemple, mes compagnons sont entrepreneurs aussi. Et s'ils me disent, qu'est-ce que tu me conseilles pour mon prochain lancement ? Ou qu'est-ce que tu penses de ce produit ? Qu'est-ce que tu crois que je devrais faire ? Je peux leur répondre aussi à un conseil si c'est explicitement demandé. Mais sinon, je vais leur poser des questions pour leur permettre de trouver leur propre réponse. Et pour qu'ils soient fiers d'eux-mêmes et qu'ils soient contents d'avoir trouvé leur propre réponse parce que c'est beaucoup plus puissant. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec tout le monde, en fait. Pas juste avec mes compagnons, mais aussi avec mes amis, avec mes clients, avec mes étudiants, avec les gens qui me suivent aussi sur Internet. Et je pense que c'est d'autant plus précieux parce que quand les gens trouvent leurs propres ressources, alors ça va beaucoup plus vite, en fait. Les choses sont intégrées plus facilement et ils ont envie de continuer. Ça me paraît aujourd'hui évident, mais pendant des années, avant, j'ai donné des conseils et j'ai été frustrée parce que les gens ne les suivaient pas. Tout simplement. Mes amoureux ne les suivaient pas, mes amis ne les suivaient pas et tout ça. Et donc, les choses ont changé. Et quand on empuissance les gens autour de nous, ils sont drôlement fiers d'eux et ils ont conscience qu'on a un bon effet sur eux et ils ont envie de continuer à nous fréquenter. Donc, c'est un cercle vertueux parce que souvent les gens me disent « Ah, quand je suis avec toi, je me sens drôlement bien et je me sens dans ma puissance personnelle ». Et c'est exactement ce qui se passe avec mes compagnons. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui désempuissancent les hommes en leur donnant des conseils, en les traitant comme des enfants et après en étant frustrées quand les hommes ne suivent pas leurs conseils. Mais en fait, ça s'apprend à changer de… On peut changer le réflexe en fait, être moins réactive et plus créative dans la façon dont on communique avec nos compagnons. Et devenir coach, ça m'a beaucoup aidée à faire ça. Et ça m'a aidée moi, mais je vois aussi à quel point ça a aidé mes étudiantes et mes étudiants dans Coach from the Heart, ma formation de coaching qui revient bientôt d'ailleurs à la fin du mois. Et il y a souvent des mamans qui expriment ça aussi à propos de leurs relations avec leurs enfants, surtout quand ils sont ados et jeunes adultes. Et elles se rendent compte qu'elles peuvent tout à fait faire évoluer les relations qu'elles ont avec leurs enfants, même s'il y avait des points de difficulté qui étaient là depuis longtemps. Et il y a des relations qui se transforment d'une façon merveilleuse grâce au fait de poser des bonnes questions et d'en puissancer en fait les membres de sa famille. Donc gardez ça en tête. Si vous êtes praticien du bien-être, notamment naturopathe ou praticien ayurvédique, praticien de médecine traditionnelle chinoise, etc., vous avez peut-être l'habitude de donner des conseils parce que moi c'était mon cas. J'avais pris cette habitude grâce au fait d'être devenue éducatrice de santé. Mais pas tout le monde a envie de recevoir nos conseils et on a tendance à les balancer un petit peu comme ça sans poser la question « est-ce que tu veux un conseil ou est-ce que tu préfères que je t'aide à t'en puissancer ? » Et en puissancer les autres, en fait, c'est toujours la bonne réponse, je trouve. Voilà. Ensuite, point suivant, l'impact du coaching dans ma vie amoureuse, c'est dans la simplicité que je le sens, dans le fait d'être capable d'exprimer mes besoins et de parler de ce que je ressens de façon simple en fait, limpide et de dire ce que je veux sans passer par quatre chemins. Et ça, c'est génial et c'est très apprécié par le masculin. C'est-à-dire pas jouer des jeux, vraiment qu'ils sachent où j'en suis en fait. Mon « oui » veut dire oui, mon « non » veut dire non. Si je veux le voir, je ne joue pas de jeu et je dis « je veux te voir, voilà comment je me sens, voilà ce que je désire, voilà où j'en suis. » Et du coup, les hommes n'ont pas besoin d'essayer de me deviner. Et ça change tout, en fait. Quand vous offrez cette simplicité à un homme, en fait, il a juste envie de répondre aussi avec simplicité et il n'y a pas des petits jeux de « est-ce que, est-ce que pas ? ». Ça fait gagner du temps à tout le monde, ça fait gagner de l'énergie à tout le monde et finalement, on ne passe pas à côté d'opportunités, vous voyez. J'ai vu un mime l'autre jour, je ne sais plus ce que ça disait, ça disait quelque chose comme « elle pense à lui écrire, il pense à lui écrire » et finalement, les deux attendent que l'autre écrive et c'est une belle histoire d'amour manqué. Voilà. Et bien ça, en fait, moi, ça ne m'arrive pas. Si je veux quelque chose, je veux quelque chose. Mon nouveau compagnon actuel, je l'ai rencontré à la danse et j'ai adoré danser avec lui. Et le lendemain, je lui ai écrit et je lui ai dit « je veux danser avec toi ». Et après avoir dansé avec lui plusieurs fois, je lui ai expliqué que j'étais en relation ouverte avec Christian, mais que je ne pouvais pas me mettre avec lui tant que je n'avais pas discuté avec Christian. Et je ne suis vraiment pas passée par quatre chemins. Je n'ai pas joué de jeu, il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était clair, précis, net. Et il a adoré. Il a dit « mais j'adore ton honnêteté, c'est génial, c'est super sain en fait ». Et c'est appréciable parce que dans un monde où on ne sait pas trop sur quel pied danser souvent, où il y a trop de petits jeux, la simplicité, c'est rafraîchissant et ça fait du bien. Et d'ailleurs, mon nouveau compagnon, il avait lu le livre « L'Honnêteté radicale » de Brad Blanton, que je recommande chaleureusement dans ma formation Coach from the Heart. C'est un livre qui a changé ma vie. Et quand on arrive à être radicalement honnête avec les autres, nos relations se transforment du tout au tout. C'est le jour et la nuit, quoi. C'est magnifique. Ensuite, point suivant, grâce au coaching, je me connais mieux parce que j'ai pu explorer mes valeurs, ma vision de la vie, là où j'ai envie d'aller et comment je vais faire pour y aller. Et comme j'ai cette vision-là et qu'elle est claire, je sais me poser une question que je trouve très précieuse pour moi, c'est-à-dire, est-ce que cette personne que je viens de rencontrer ou qui fait partie de ma vie, elle m'aide à devenir qui je veux devenir dans le futur et aller vers cette vision de la plus belle vie possible pour moi, en fait ? Est-ce qu'il y a une compatibilité pour ce chemin que j'ai envie d'accomplir ? Et c'est une question précieuse parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont flottantes et notamment, je vais donner l'exemple d'une femme que j'ai rencontrée ici à Bali. C'est une femme que j'ai rencontrée à la danse, d'ailleurs. Elle est un petit peu plus âgée que moi et elle me disait qu'elle rencontre souvent des hommes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent, qui cherchent beaucoup une maman, pour qui ce n'est pas facile de s'engager, etc., etc. Et elle a tendance à leur trouver des défauts et elle ne les trouve pas assez solides pour continuer à avancer avec eux, etc. Et donc, elle n'a que des relations courtes comme ça ou pas de relations du tout parce qu'elle est trop critique. En fait, son filtre au début, il ne laisse pas passer, en fait. Il ne laisse rien passer, donc elle ne leur donne pas leur chance. En discutant avec elle, je lui ai demandé, est-ce que tu connais tes valeurs ? Est-ce que tu connais ta vision pour ta vie ? Et est-ce que tu sais un petit peu les grandes lignes de l'homme ou des hommes que tu voudrais avoir à tes côtés pour t'accompagner, pour accomplir cette grande vision, en fait ? Qui pourrait être là comme coéquipier, en fait, pour former une équipe avec toi, avec qui tu te sentirais solide pour avancer et créer ta plus belle vie possible ? Et quand je lui ai posé cette question-là, elle m'a regardée avec des yeux tout ronds. Elle m'a dit, ben non, je n'y ai jamais pensé. Et du coup, j'ai souri et j'ai répondu, mais en fait, c'est une évidence pour moi que peut-être mes compagnons, ils ne remplissent pas des critères, tous les critères que je voudrais sur le papier. Ils ne sont pas exactement parfaits comme des hommes parfaits, parce que de toute façon, personne n'est parfait. Mais comme je sais qu'ils ont les compétences et les qualités d'être et les valeurs communes et qu'ils ont une vision pour leur vie qui est associée aux mêmes valeurs que la vision que j'ai pour ma vie, ben je sais que c'est des bons compagnons pour moi. Et donc, quand bien même ils ne seraient pas parfaits et que je pourrais voir en eux des défauts qui pourraient me donner envie de fuir si je n'avais pas cette vision d'ensemble, ben ces petits défauts, ces petits reliefs, pour moi, ils ne sont pas très importants en fait, parce qu'ils remplissent beaucoup d'autres critères qui m'aident à devenir la femme que j'ai envie d'être. Et donc, à leur côté, je me sens plus puissante, je me sens plus forte, je me sens aimée, je me sens confiante pour créer cette vie qui m'appelle. Et je pense que ça, c'est une grande clé pour ne pas jeter trop vite une relation, ne pas interrompre trop vite une relation qui n'aurait pas exactement tous les critères aujourd'hui qui nous correspondent, mais vraiment pour s'attacher à ce qui est important. Et ça me fait penser à des séries qu'on a regardées récemment avec Christian, on a regardé l'année dernière Seinfeld. et dans Seinfeld, c'était super intéressant parce que Jerry, il sort avec une nouvelle nana un épisode sur deux, quoi, ou tous les épisodes, et il leur trouve des trucs qui ne vont pas. Et on voit qu'il n'a pas de vision pour sa vie et pour sa vie amoureuse. Et donc, il va dire, ben non, celle-là, j'aime pas sa couleur de cheveux, je dis n'importe quoi. Ou j'aime pas comment elle mange, ou elle a dit un truc qui ne me plaît pas. Mais en fait, c'est pas ça qui est important. C'est des détails. Et voilà. Donc, écoutez votre intuition, mais apprenez à vous connaître et concentrez-vous sur vos valeurs de vie et votre vision. Et quand vous avez cette clarté, vous allez voir, l'univers va vous envoyer des gens qui sont bien alignés avec ça et vous saurez les reconnaître. Mais vraiment, donnez-vous la chance de pouvoir les reconnaître parce que vous avez travaillé dessus avant. Super important. Ensuite, point suivant et qui n'est pas négligeable, j'aurais dû le dire en premier, c'est être capable d'apprécier le présent. Et ça, c'est le coaching qui m'a beaucoup apporté en lien avec ma spiritualité, mais pour moi, le coaching est vraiment hautement spirituel parce que, en fait, c'est vraiment un état de présence à ce qui est. Être capable d'observer l'instant présent, de prendre du recul sur ses pensées, de revenir dans son corps, de revenir dans son cœur. Et quand on est dans cet instant présent, c'est ce que révèle le tantra, en fait. Le tantra, ce n'est plus ni moins qu'une façon d'être au présent et une capacité à goûter ce cadeau qu'est le présent. Et quand on est capable d'apprécier l'instant et d'être dans la gratitude pour chaque instant passé avec un partenaire, en fait, on démultiplie la joie d'être ensemble. Et on démultiplie le plaisir et la reconnaissance de la présence de l'autre dans notre vie comme un cadeau. et ça, c'est génial parce que quand on se remercie d'être là pour l'autre, alors on ne s'attend pas de façon implicite que l'autre soit toujours là pour nous, en fait. Et cette gratitude, elle est précieuse parce que l'autre se sent vraiment vu et reconnu et on se sent vu et reconnu dans la relation. Et juste d'être capable de vivre au présent sans se stresser pour le futur et juste être dans la joie d'être ensemble, eh bien, c'est génial. Et je pense que je le savais parce qu'avec Christian, on le fait depuis le début et donc c'est magnifique et c'est toujours magique, mais de le vivre avec quelqu'un d'autre aujourd'hui, ici et maintenant et que pour lui, ce soit un peu nouveau de goûter à ça, c'est beau. Et par exemple, il me dit souvent « Ah, mais souvent, je me lassais des autres femmes. Je les voyais quelques fois et puis je me disais « Oh, je ne veux plus l'avoir celle-là » ou « J'aimerais bien qu'elle rentre chez elle. » Bon, il est très honnête, je dis honnêteté radicale. Et avec moi, en fait, il a envie que je reste et qu'on soit ensemble, juste goûter à la présence de l'autre. Et je pense que quand on a une belle qualité de présence soi, parce qu'on l'a développée pour soi, notamment en se mettant dans les circonstances d'avoir à le faire, comme par exemple quand je l'enseigne dans ma formation Coach from Narhat, quand on arrive à le faire pour soi, les autres arrivent à accéder à une qualité de présence pour eux aussi qui est précieuse. Et après, en fait, c'est quand ils y goûtent, ils en veulent plus pour leur vie. C'est « Oh, quand je suis avec toi, je me sens vraiment présent. Je ne suis pas dans ma tête. Je suis vraiment là. Je suis vraiment dans mon cœur. Je suis vraiment connectée à la source, à ma source, à qui je suis profondément et connectée avec toi. » Et ça leur donne envie d'avoir plus de ça dans leur vie. Et c'est magique. Voilà. Donc, c'est vraiment un effet très positif qu'on a sur les autres. Donc, moi, je l'avais senti aussi avec mes clients, beaucoup, et avec mes étudiants. Et on me dit beaucoup que je fais cet effet-là. Et en amour, du coup, c'est magnifique. Quoi d'autre ? Créer le plus beau futur possible ensemble. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose aussi… Donc, on vit bien au présent et on est dans la gratitude du présent. Mais quand on a une vision sur sa vie, comme je disais tout à l'heure, et on sait où on va, du coup, on peut dire aux autres là où on va et ils peuvent avoir envie de nous soutenir dans cette direction. Et nous, on peut aussi leur demander régulièrement « Qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir ? » À devenir qui tu as envie d'être ? « Qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir dans tes activités actuelles, de développement de ton entrepreneuriat ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir ? » Pour développer des amitiés solides dans ta vie ? » Et donc, c'est juste hyper empuissançant d'être une compagne qui permet ça à ses compagnons, en fait. Et eux, ils sont hyper contents d'avoir cet atout dans leur manche parce que ça leur permet d'avoir un trampoline, un trampoline ou un propulseur pour aller créer leur plus beau futur possible. Et donc, c'est canon. Ensuite, reformuler ses croyances. Donc, je suis humaine et bien entendu, moi aussi, je tombe dans des failles. Et par exemple, dans les failles de « Oh là là, je me raconte des histoires, que les choses vont être compliquées, que c'est difficile, etc. » Et parfois, j'ai du mal à me choper, mais ça ne dure jamais très longtemps. Je vais nourrir des pensées. Je vais donner un exemple. Je vais nourrir des pensées qui me desservent et qui ne sont pas qui ne sont pas nourrissantes pour pouvoir créer ma plus belle vie possible. Par exemple, par exemple, moi, je travaille énormément sur l'abondance au quotidien. Donc, ce n'est pas pour rien que j'ai réussi à générer l'année dernière un million d'euros de vente. C'est parce que j'arrive à recalibrer mes pensées et à fixer des objectifs et rester engagée pour pouvoir créer la plus belle réalité possible. Donc, je travaille dessus au quotidien tout le temps. Et je me suis rendue compte avec mon nouveau compagnon que comme on passe du temps ensemble, rarement le soir et rarement des nuits entières, etc., parce que j'ai cette vie que je crée avec Christian qui est mon compagnon de vie à la maison où on partage une vie commune, etc. Je me suis rendue compte qu'avec mon nouveau compagnon, on se disait souvent qu'on se manquait. Et donc, on se disait « Ah, j'ai hâte de te voir, tu me manques, etc. » Et je me suis dit au bout d'un moment, mais ça m'a pris plusieurs semaines de le réaliser. Je me suis dit « Mais Anne-Claire, tu ne peux pas nourrir ces pensées, ces croyances de manque constantes dans ta tête parce que ça va se répercuter dans tous les domaines de ta vie et ce n'est pas comme ça que tu veux vivre et même ce n'est pas comme ça que tu veux vivre ta relation avec lui. » Donc, je lui ai dit « Écoute, il faut qu'on arrête de vivre dans le manque et on va créer une autre façon de relationner ensemble. Et donc, on va s'écrire des nouvelles choses qui sont beaucoup plus en puissantes. » Et donc, j'ai commencé à lui envoyer des affirmations comme « La vie est de notre côté, il y a toujours assez de temps à passer ensemble, j'ai confiance en notre créativité pour trouver des solutions pour nous voir, etc. » Et ça a shifté quelque chose en fait. C'est-à-dire que ça a pris seulement quelques jours. Je sentais que j'avais comme un poids sur mes épaules et que je me disais de plus en plus « Qu'est-ce que j'ai créé ? C'est de plus en plus compliqué cette relation à trois et tout. Comment je vais gérer ? Surtout qu'on va déménager dans une autre ville, etc. » Et puis, à partir du moment où j'ai décidé de shifter mes croyances et de reformuler ma façon de voir les choses, alors des solutions sont arrivées. Mais c'est juste extra, quoi. Et des solutions que moi-même, je n'avais pas pu dessiner avant, en fait. Parce que de toute façon, les solutions, on ne peut les voir que quand on a les yeux ouverts. Si on a des œillères et qu'on est obsédé par les mêmes pensées, on ne va pas les voir, soyons clairs. Et puis, la vie se met en mouvement pour pouvoir s'aligner sur notre vibration. Et notre vibration, elle est la conséquence de nos croyances. Donc, si je crois qu'il n'y a jamais assez de temps, en fait, il n'y aura jamais assez de temps. Alors que si je crois qu'il y a toujours assez de temps et qu'il y a toujours des solutions pour nous voir, il y a des solutions pour nous voir. Et qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Par exemple, Christian, il part chaque année en voyage en Europe et il n'était pas super à l'aise avec l'idée que je passe beaucoup de temps avec mon nouveau compagnon pendant qu'il allait partir en voyage. Ça, c'était il y a quelques semaines. Et puis, j'ai lâché. Je me suis dit, on va voir comment ça va se passer. Et puis finalement, mon nouveau compagnon m'a dit qu'il allait aussi partir en voyage, voir sa famille aux États-Unis pendant que Christian allait partir. Et là, je me suis dit, merde, en fait, du coup, je vais être toute seule. Pardon. Zut ! Et puis finalement, ça s'est arrangé tout seul parce que Christian a dit, ben non, mais moi, je préfère que tu ne sois pas toute seule. Je vais partir à un autre moment et comme ça, tu pourras être avec lui et moi, je suis contente que tu ne sois pas toute seule. Je suis contente que tu ne sois pas toute seule. Et là, je me suis dit, c'est juste extraordinaire parce que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait pour que les choses changent. Je n'ai pas essayé plus de le rassurer, de le convaincre ou de lui faire cette proposition. Cette proposition est venue de lui-même en fait. C'est moi, parce que j'étais dans une ouverture de cœur, une ouverture mentale, une ouverture au champ des possibles que, en fait, les choses peuvent changer et peuvent s'ouvrir et c'est comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles avant qui deviennent possibles parce que j'ai les yeux ouverts et le cœur ouvert. Donc, c'est juste magnifique. Voilà, donc reformuler les histoires que je me raconte à propos des situations et rester ouverte à la vie, c'est vraiment une clé. pour créer ma vie amoureuse de la façon la plus belle possible. Voilà, et sinon, qu'est-ce que je voulais ajouter ? Peut-être des inspirations. En fait, je passe mon temps à m'inspirer dans le relationnel de personnes qui ont réussi à créer des choses qui semblaient impossibles ou qui, pour moi, étaient en dehors de ce que je connaissais déjà en fait, parce que souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on n'a pas forcément été abreuvés de belles histoires. On a été abreuvés d'histoires dramatiques souvent en amour. Ça peut être dans les contes ou dans les films ou dans les séries ou juste dans les histoires autour de nous en fait, le relationnel de nos amis, de nos familles avec des gens qui se sont trahis, des gens qui se sont sentis vraiment très mal en relation, qui ont eu le cœur brisé entre guillemets, etc., et en fait, se nourrir de ça, ce n'est pas très empuissançant. Donc en fait, moi, je préfère me nourrir d'autres choses et donc de lectures très inspirantes qui m'ont aidée sur mon chemin pour créer ma vie amoureuse de façon libre, de façon souveraine et avoir les résultats aujourd'hui que j'ai qui sont très respectueux, qui sont très aimants, qui sont très joyeux aussi et qui sont très empuissançants. Et donc, je vais citer quelques livres qui m'aident encore aujourd'hui. Donc, j'ai lu Conscious Loving avec Christian tout au début de notre relation. C'est de Gay Hendricks. J'ai adoré ce livre, il est juste extraordinaire. J'ai lu aussi More Than Two qui est pour les relations plurielles, mais en fait, c'est vraiment intéressant pour les gens qui sont aussi monogames parce que ça permet d'expliciter plein de choses qui sont laissées d'habitude à l'implicite et franchement, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que souvent, quand on rentre en relation, on ne se pose pas les bonnes questions et on croit implicitement que les autres voient les choses de la même façon et en fait, c'est faux. On a tous et toutes des expériences différentes et une façon d'être en relation qui est différente et des besoins différents et si on arrive à les expliciter, on arrive à se rencontrer et ça crée un niveau d'intimité, de respect et d'amour que je n'avais jamais vécu avant. Donc, More Than Two est vraiment chaleureusement recommandé. Je ne crois pas qu'il existe en français. C'est de Franklin Vaud et Eve Ricardt. Ensuite, cette année, j'ai lu Polysecure que j'ai trouvé super intéressant. Je l'ai lu en début d'été. Polysecure, il est de Jessica Fern. Elle est thérapeute spécialisée pour les gens qui ont des relations ouvertes et c'est un livre sur la sécurité intérieure et créer des relations sécures avec les autres en fait, suivant nos modes d'attachement. Encore une fois, c'est intéressant pour les gens qui sont en polyamour mais c'est aussi intéressant pour les gens qui sont en relation monogame. En fait, de mieux connaître ses modes d'attachement et savoir un petit peu comment fonctionner avec les autres. Ensuite, elle a aussi un workbook, Polysecure, le workbook que je suis en train de faire avec Christian que je trouve un peu compliqué. J'ai trouvé un peu compliqué mais tout comme le livre est un peu compliqué dans la première partie et ensuite, il devient vraiment passionnant. Et là, j'ai commencé Polywise et j'aime beaucoup. Voilà, j'en suis qu'au début mais j'aime beaucoup et j'en suis contente. Voilà. Donc, j'ai partagé déjà pas mal de choses. J'espère que ça vous aura été utile. J'ajouterai aussi le fait que Christian soit coach et en chemin pour devenir analyste, Jungia. C'est super parce qu'en fait, il est aussi éveillé à tout ça et donc, il n'y a pas besoin de pousser en fait pour qu'il s'intéresse à ces choses-là. Forcément, ça facilite beaucoup les choses mais il n'était pas thérapeute accompagnant quand je l'ai rencontré. En fait, il était sur ce chemin de curiosité sur le fait de se former au breastwork. Donc, quand on a commencé ensemble, il était salarié et il n'était pas thérapeute. Voilà. Ensuite, mon nouveau compagnon, il n'est pas thérapeute. Donc, voilà, mais il est très curieux, il lit beaucoup de livres, il médite, il habite à Ouboud. Donc, voilà, il est ouvert à tout ça mais son univers, ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est tout à fait possible aussi de vivre ça. Pour lui, le coaching, c'est nouveau par exemple et ça lui plaît beaucoup, ça m'intéresse beaucoup, il y a de la curiosité. Voilà, donc, tout ça pour dire qu'on peut faire de la magie quand on a des compétences de coach dans nos relations et moi, je sens que c'est vraiment que le début et que je suis vraiment une magicienne de l'amour et que je suis capable de faire des choses extraordinaires aujourd'hui dans ma vie amoureuse que je n'aurais pas imaginées il y a 5 ans ou il y a 10 ans et je suis émerveillée de tout ça. Donc, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura aussi donné envie, vous aussi, d'acquérir des compétences, en fait, de devenir meilleur en amour parce que ça, ça prend et peut-être que vous aurez envie de le faire auprès de moi et de devenir vous aussi coach et de rejoindre ma formation Coach from Barat qui redémarre dans quelques semaines et je serai vraiment heureuse de vous accueillir. Donc, ce n'est pas une formation pour devenir coach en amour mais vous pourrez aider les gens qui ont des challenges dans leur vie amoureuse aussi bien que vous pourrez vous aussi dépasser vos challenges dans vos vies amoureuses. Si vous avez des questions sur cette formation, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter mon équipe et on sera heureuses de vous répondre. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite tout l'amour du monde. À très vite. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, auprès de vos communautés et de vos amis, particulièrement peut-être les gens qui galèrent dans leur vie amoureuse. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501